... Mesdames, Messieurs et Messieurs, bonsoir et c'est la bienvenue sur les antennes de la RTG. Tout le plaisir est encore une fois pour moi de me retrouver devant votre petit écran pour contribuer à votre distraction, distraction qui sera très chargée ce soir si vous restez bien sûr en notre compagnie. Cela dit, nous débuterons ce programme avec l'Horizon du savoir, une émission de Steve Bignouba, présentée par lui-même avec la collaboration d'Emmanuel Abogui. Dans le cadre de la Semaine internationale du tourisme à 19h25, nous vous proposerons fenêtres ouvertes sur le Haut-Touroué. Et bien sûr, à 20h30, Gilles-Thérance Nzogui se fera le plaisir de vous informer sur tous les grands événements qui bouleversent en ce moment notre monde dans le cadre de la principale édition d'information. Dans le cadre, encore une fois, de la Semaine internationale du tourisme ce soir à 20h30, nous vous présenterons dans une coproduction du ministère du Tourisme et de la RTG chaîne 1, Le Challenge de l'Équateur, une aventure assez périlleuse qui a relié pendant le mois d'août par la route et en voiture et en moto Libreville à Port-Gentil. Deux flics à Miami sera le titre du Feuton dont ce sera aussi le deuxième épisode et que vous pourrez suivre à 21h15. Mesdames et Messieurs, si vous êtes des fanats des rythmes tels, nous vous proposons dans une coproduction du ministère du Tourisme et de la première chaîne de télévision une aventure assez périlleuse qui a relié pendant le mois d'août dans un raid automoto Libreville à Port-Gentil. Tout de suite, voici le Challenge de l'Équateur. Les Français de l'Équateur sont heureux et fiers de vous présenter ce film tourné au Gabon. Un challenge spécial dont la finalité était de rallier par voie terrestre Libreville, la capitale administrative et politique, à Port-Gentil, pôle économique du pays. En cette région équatoriale de marée et de forêt, ce rêve de l'aventure, ce pari contre les obstacles naturels, n'a été rendu possible que grâce à la volonté de tous les participants, à leur farouche détermination et au concours des ministères concernés. Au-delà de la compétition et de la performance technique, ce challenge est d'abord la réussite d'un groupe qui est parvenu à braver les nombreux pièges de la nature. Le Gabon, un pays privilégiant particulièrement ce genre d'aventure. Jour J-2 Avant le départ de la grande aventure, participants et différents sponsors se retrouvent réunis au hall de Gamma Tech Toyota. Nous avons accepté d'apporter notre contribution à cette manifestation pour deux raisons. La première raison, c'est que c'est quand même une première dans notre pays. Et nous avons tenu quand même à participer de façon à apporter notre pierre à cette activité. La deuxième raison, non la moindre, c'est que vous savez, l'Oranza, ça existe seulement depuis sept mois. Les participants au vin complet commentent à l'assistance aux autorités les mérites de leur véhicule respectueux. Il n'y a pas de doute qu'ils sont tous radieux de prendre part à cette grande première à travers le pays. On s'est bien préparé, on a beaucoup travaillé, on a beaucoup d'espoir et on part avec un moral d'acier. Vous partez en éclaireur, c'est un rôle assez délicat. Alors vous avez-vous également participé à la reconnaissance du terreur ? Oui, on a fait une reconnaissance à pied avec Jacques Faubert autour du phare de Gombé. Une reconnaissance moto du côté de la pointe de Gombie. Et puis une reconnaissance avec Jean Jomo du côté de Mando Rové, mais qui est déjà assez ancienne. Comment Albert et Dounkoulo envisagent de couvrir cette épreuve pour Africa numéro un ? J'envisage de la couvrir, tout comme les autres participants. On va à l'aventure, on ne sait pas ce qui nous attend, on espère que tout va se passer dans les meilleures conditions. Alors une aventure c'est une aventure, les choses peuvent se passer d'une façon assez satisfaisante, ou non moins satisfaisante. Mais l'essentiel c'est tout de même de participer. Dis-nous franchement, je crois que c'est une vague approximation. Quand on parle de 10 jours sur 250 km entre Libreville et Port-Gentilles, est-ce que vous croyez que ce temps sera vraiment couvert ? Bien sûr, bien sûr. Mais les paris sont ouverts. La détente, le verre de l'amitié avant le début de la grande épreuve. Et puis le grand jour, le jour J, sur bonne escorte, la caravane s'ébranle. Préparatif, formalité de départ, sur les regards des parents, des amis, des curieux, regards anxieux, teintés d'angoisse. Et le ministre Michel Essonguet, qui viendra souhaiter la bienvenue et bonne chance à tous les participants. Le ruban symbolique coupé, l'aventure peut enfin commencer. Une aventure qui a été préparée depuis un an. Les adieux et l'embarquement commencera par un motard. Qui ratatait la fraîcheur de l'eau, sa profondeur. Pour tous ces véhicules, une mission précise. Équateur 1, destiné au débordage et au débroussaillage, grâce à ses puissants renforts. Équateur 2, transportait la nourriture et le matériel de cuisine. Équateur 3, équipé en moyen radio, avait en charge le radeau gonflable. Équateur 4, le chirurgien, son matériel et l'équipement individuel de chacun. Équateur 5, moyen radio, le groupe électrogène et le carburant. Équateur 6, le fameux téléphérique. Équateur 7 et 8 étaient les deux motos de reconnaissance. Une demi-heure sera nécessaire à la paresseuse barge pour nous déposer sur le sable blanc de la pointe. Ce laps de temps fut mis à profit pour écouter les derniers conseils, les dernières directives de François, élu chef d'expédition. Les premiers tours de roue dans la savane herbeuse témoignèrent de l'impatience contenue des hommes. Et il fallut un rappel à l'ordre avant de rentrer dans la forêt d'Equata-Loisir. Cette ancienne piste avait été reconnue à pied. Et il fallait la rendre praticable à la caravane. L'allure se réduit à celle d'un piéton. Il faut débroussailler à la machette, tronçonner les gros arbres et surtout, surtout, ne pas perdre le nord. Il faudra franchir trois rivières avant d'arriver à la première savane. Les ennuis commenceront dès la première. C'est parti. Après réfection du tablier du pont, tout le monde passera assez facilement, mais la prudence va être de rigueur. ... ... Passera, passera pas, l'art de Pierrot en dit long sur la solidité du pont. ... 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